... Mon grand-père m'avait fait une farce un jour, il m'a dit est-ce que tu veux bien me donner une gifle forte ? Je l'appelais papy, il me disait non, je ne peux pas faire ça papy, je suis déjà trop fort pour te gifler. Vaut mieux ça que l'inverse ? Vous voyez l'argument débile ? Enfin bon, j'ai dit non, non, je ne peux pas. Il m'a dit c'est bien, parce que là je vois que tu as du respect pour les anciens. C'est bizarre la manière de faire, et en effet quelqu'un dans l'antiquité qui était condamné sévèrement parce qu'il frappait un vieillard, que ce soit une femme ou un vieillard, c'était interdit. Légalement parlant, la loi l'interdisait. Et les gens qui frappaient leur, comment dire, je vous ai raconté ça, ça fait longtemps que je le dis, le pape, enfin les papes en général, mais tout particulièrement, avaient giflé un roi de France pour lui dire, tiens maintenant tu t'en souviendras. C'est-à-dire que ça fixe la mémoire. Ceci étant, c'est exactement la même chose que fait le Christ, selon ce qu'on rapporte de lui, tout comme on rapporte de Pythagore. Les gens qui ne disent rien, ce sont ceux qui ont le plus à dire. Donc je n'ai rien à dire, vous avez bien deviné. Eh bien, dans l'écrit grec des évangiles, la phrase est très mal traduite, parce qu'on dit qu'il faut, quand on te gifle sur une joue, il faut tendre l'autre. C'est faux, la traduction n'est pas du tout celle-là, tu pourras vérifier, c'est un soufflet dont il est question. Ça n'a rien à voir, un soufflet, ça sous-entend quelque chose qui est de l'ordre de l'hermétisme. Si on dit une joue et l'autre, c'est que c'est double, etc. Donc ça introduit simplement toute une leçon hermétique que personne ne veut comprendre. Donc quand on ne comprend pas et quand on a un pourri, on invente des trucs. Oh, machin. Voilà, c'est ça le problème. C'est pareil en politique. Oui ? Excusez-moi, mais la lecture morale de ce passage, c'est quoi ? C'est que si tu relis bien tout le corpus des évangiles et ce qui va autour, les lettres différentes, tu vas voir que Jésus dit qu'on m'amène mes ennemis, que les égorgent moi-même. Ça veut dire que c'est pas, comment dire, être victime. Ça, c'est un trafic pour que les chrétiens se plient à qui ? Devinez. Au tripoteur des écrits. Les lettres, je ne sais plus comment, antisémites. Ah non, c'est pas ça. Bon, les sionistes déjà à cette époque, je ne sais pas. Non, mais c'est bien ça. Il y a des extrapolations qui sont insérées pour des raisons politiques. Le pape a besoin que tout le monde lui soit soumis. Il gouverne les âmes. Déjà, la sienne, ce sera pas mal, parce que si vous lisez l'histoire des papes dans le détail, mais la vraie, vous serez surpris. On appelle ça un pandémonium, pour vous dire. Dans les écrits, critique contre les papes. Si vous avez l'occasion, par exemple, de lire les écrits vrais sur la religion d'un certain personnage qui écrit contre les juifs, d'ailleurs, de qui parle-je ? C'est le créateur d'une autre religion qui est sortie du christianisme. Luther. Non, à Luther, donc c'est bien. Luther et Calvin, et non pas Calvaire et Lutin, d'ailleurs. Donc c'est M. Martin Luther. Luther, il dit que la Rome qu'il est allé visiter lui a paru n'être qu'un pandémonium. Et c'est quoi un pandémonium ? C'est tous les démons unis. Il veut dire qu'il ne va pas avec le dos de l'écuillère. Merci. Sous-titrage ST' 501